la famille bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de l'union sacrée l'union sacrée qui a en tout cas eu un choc ces derniers temps parce que vous ne pouvez pas s'en savoir depuis que c'est ces guignols qui faisait partie de l'union ont fait une sortie une sortie vraiment ratée pour annoncer comme quoi le cnrd ne pourrait pas organiser les élections le 31 décembre prochain et par la suite on avait vu une déclaration des ténors de la politique et une hyène à savoir l'ufdg le rpg l'ufr le fndc et tant d'autres partis politiques annonçant leurs retraits au sein de l'union sacrée alors la famille ce que vous ne savez pas c'est ça vous allez comprendre tout à l'heure déjà avant la création de l'union sacrée une révélation que soulemane souza konaté va nous révéler dans cette vidéo alors avant de continuer je vous recommande surtout de partager cette vidéo comme toujours la partager au maximum parce qu'elle est vraiment intéressante alors la famille tout d'abord on va écouter soulemane souza konaté et qui va nous faire une révélation une révélation déjà au départ lors de la création du fameux l'union sacrée il va nous faire des révélations vous allez comprendre alors tout ce qui se trame est parce que l'image que c'est leader en train de nous donner c'est tout à fait le contraire mais déjà nous on savait déjà on savait que c'était les des leaders qui faisaient la politique de vendre qui sont prêts à tout en tout cas pour remplir leurs poches ils sont même prêts à vendre s'il faut leurs enfants en tout cas pour avoir de l'argent vous allez comprendre parce que se demande souza konaté il va juste donner une petite révélation parce qu'il dit il ya des choses il ya des choses au moment venu ils vont exposer pour que tout le monde apprennent en tout cas c'est qui ces leaders alors on va écouter tous ensemble soulemane souza konaté mes questions est ce que vous vous êtes fait avoir fait avoir je dirais simplement non les autres ont eu simplement l'opportunité de confirmer c'est que la grande partie la grande majorité des guinéens pensent d'eux c'est à dire pas des gens fiables bon nous en politique on prend toutes les précautions utiles pour ne pas être dessus alors en faisant un communiqué annonçant votre trait de l'union des forces de l'union plutôt l'union sacré des forces est ce que de ce fait là vous ne donnez pas du poids d'ailleurs à c'est à ce qui reste écoutez en politique la clarification elle est très importante surtout dans le contexte actuel en guiné mais permettez moi de revenir un peu sur ce qui s'est passé pour permettre à vos nombreux téléspectateurs de savoir de quoi il s'agit véritablement il vous souviendra que le 22 avril 2024 les partis politiques coalition et organisation de la société civile se sont donnés rendez-vous au siège de l'uf tg nous avons signé un texte à l'époque qui est devenu par la suite la charte de l'union sacré dans cette charte nous avons dit trois choses fondamentalement premièrement nous décidons d'unir nos forces pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements c'est-à-dire organiser les élections libres inclusives et transparentes avant le 30 décembre 2024 deuxièmement nous disons que dépasser ce délai le CNRD sera plus légitime pour conduire la suite de la transition dans notre pays et enfin la troisième chose nous disons que nous allons exiger la mise en place d'une transition civile qui aura pour sûr l'agenda le retour à l'ordre constitutionnel voilà la charte qui nous unissait jusqu'à présent mais malheureusement nous avons constaté ces derniers temps que certains leaders s'éloignent de plus en plus de ce texte fondateur là les réunions se tiennent sans concertation préalable il y a l'organisation des conférences de presse de façon intempestive sans que les éléments de langage ne soient validés au niveau n'est ce pas de la plénière et mieux encore la plupart de ces leaders là on prépare au cas de dialogue que nous devons boycotter un moment à juste raison d'ailleurs et au niveau de ce cas là il continue à percevoir quand même des primes mais des primes et pour un acteur politique engagé n'est pas à faire en sorte que le retour à l'ordre constitutionnel soit éminent dans notre pays tu ne commences pas par devenir salarié du régime que tu es censé combattre nous leur avons dit de démissionner à ce niveau et de renoncer à ces primes là malheureusement on n'a pas été entendu et en politique surtout comme je le disais tout à l'heure dans le contexte actuel la confusion c'est l'ennemi numéro un c'est pourquoi nous avons décidé de nous retirer de l'union sacrée et de focaliser nos énergies dans la lutte au niveau des forces vives de guiné pour que l'agenda du 31 décembre soit respecté oui mais ce qui reste ce qui ont animé cette conférence de presse là qui a quand même si j'ai l'impression que c'est c'est la c'est la goudou qui a fait déborder le vase ils ont clairement dit c'est c'est l'idée la mame de l'union que pour eux le 31 décembre n'est pas tenable le retour à constitutionnel n'est pas possible le 31 décembre 2024 mais c'est qu'ils disent que vous vous ne proposez rien vous dites vous vous arcabouter à cette date là ça n'a rien proposé permettez moi de répondre sur deux volets premièrement nous disons que et j'ai évoqué plusieurs choses dans leur conférence de presse mais dit que la date du 31 décembre n'est pas détenable c'est une preuve de mauvaise foi et c'est une raison de plus que les gens ont des agendas cachés ils collaborent avec naturellement le cnrd aujourd'hui nous avons un fichier électoral totalement assaini en guinée qui a permis l'organisation de la présence et de 18 octobre 2020 ce fichier a été assaini grâce à nos partenaires de l'eif et de la cd au 16 avec ce fichier là il suffit simplement de l'ouvrir toilette et sortir les cas de décès et intégrer les guinéens qui ont eu entre temps 18 ans et organiser rapidement un cadre de dialogue et honnête franc et constructif pour permettre aux différents acteurs différents compétiteurs de s'entendre sur les mécanismes et les actions qui vont aboutir à l'organisation des élections libres inclusives si le cnrd de bonne foi nous disons que même en un mois on peut organiser des élections tranquilles en guinée regardez le cas par exemple du 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 gabon le monsieur a pris le pouvoir après le cnrd à un an ils ont aujourd'hui le la date du 16 novembre comme étant la date de référendum constitutionnel nous disons que c'est un problème de volonté politique deuxièmement nous disons à nos amis que nous n'avons jamais été opposés au dialogue en guinée d'ailleurs nous sommes les demandeurs de ce dialogue là il vous souviendra que quand le cnrd a pris le pouvoir on était les premiers à dire que nous saluons ce qui est intervenu dans notre pays et seconde nous avons demandé l'ouverture d'un couloir de discussion avec les principaux acteurs politiques et sociaux de notre pays pour qu'on aplanisse les divergences regardés dans la même direction pour qu'on puisse réussir cette transition malheureusement le cnrd ne voulait pas des acteurs politiques gênants ne voulait pas des acteurs politiques incorruptibles il a trouvé des mouvements de soutien qui l'accompagne dans le cadre de la mise en oeuvre de ces de ce programme de dialogue entre dieu mais et finalement eux-mêmes qui ont pas pris part à ce dialogue là ils ont fini par renoncer à tout parce que les différentes conclusions n'ont jamais été respectées par le cnrd alors aujourd'hui réagissant donc au retrait de l'ANA du rpz et de l'IFNDC politique autres de l'union de l'union sacrée des forces vives docteur ibrahmachori diallo a dit si les vieux il qualifie comme ça c'est l'idée si les vieux décide de se retirer c'est parce que tout simplement eux ils font la promotion d'un autre 28 septembre écoutez nous sommes très fermes dans notre position il ya eu beaucoup de sacrifices qui ont été consentis pour que la guinée aussi continuent à être cités en exemple comme les pays les mieux outils en matière de démocratie de promotion de des droits humains la construction surtout d'un état des droits le cnrd quand ils ont pris le pouvoir le discours a séduit tout le monde et beaucoup en applaudit par rapport au contenu du discours bien entendu aujourd'hui il ya une réelle volonté de la part des militaires à confisquer le pouvoir c'est que les acteurs politiques majeurs de notre pays ne vont pas accepter si cela peut conduire au 28 septembre ça l'antirresponsabilité engage le général mamadie d'oubouya au cndd qui nous gouverne aujourd'hui parce que quand vous lisez la charte la transition il est clairement mentionné que le cnrd pardon c'est l'organe central de décision le gouvernement exécute les décisions du cnrd il y a un engagement fort qui a été pris pour que le général mamadie d'oubouya les membres du gouvernement et les membres des organes de la transition ne soient pas candidats aujourd'hui s'ils veulent régner à cet engagement là ils doivent comprendre qu'ils vont être combattus comme certains ont été combattus avant eux nous disons encore une fois de plus que n'avons pas d'agenda caché nous disons encore une fois plus on organise des élections pour les compétiteurs c'est nous qui allons participer aux élections nous disons que le fichier qu'on a aujourd'hui nous permet n'est ce pas d'ouvrir rapidement une période de deux semaines trois semaines pour réviser ce fichier là sortir les cas de décès et intégrer les guinéens qui ont eu entre temps 18 ans aujourd'hui les experts électoraux ça existe à guiné dans le cadre d'un dialogue formalisé on peut s'entendre sur le contenu et sortir rapidement de cette crise mais comme je le rappelais tout à l'heure le cnrd est de mauvaise flore nous avons pas d'agenda caché nous n'avons absolument rien mais nous sommes forts de notre mobilisation de notre détermination à ce que la guiné aussi continue à vivre en paix dans la culture sociale et pour cela nous sommes prêts à sacrifier tout ce qui est à sacrifier pour que la guiné soit un pays démocratique le docteur diallo est toujours dans ses argumentaires ils disent que c'est parce que vous n'avez pas pu et ils ne sont pas des enfants qui est c'est parce que vous n'avez pas pu les manipuler comme vous l'aurez fait avec les il dit avec les enfants du fndc écoutez je suis au regret de d'entendre ça parce que je vais vous expliquer quelque chose qu'on dit pas souvent dans les médias pour le respect qu'on avait pour la création de l'union sacrée il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'intérieur parce qu'ils sont ils ont participé au cadre de dialogue ils sont revenus vers les leaders n'est ce pas de l'ufdg du rpg ainsi de suite notamment le président c'est le dialogue qui a fait beaucoup pour que les gens puissent les accepter mais quand on a posé le problème au niveau n'est ce pas des forces vives beaucoup les ont rejeté c'est ce qu'on ne dit pas parce que beaucoup pensaient qu'ils ne sont pas dignes de confiance c'est des gens qui vivent de la politique ils n'ont aucune activité professionnelle si ce n'est pas la politique c'est la politique la politique est devenue un fonds de commerce pour eux c'est des leaders politiques comme j'ai l'habitude de le dire ça repère sans conviction à mal avec leur conscience mais ils sont prêts à tout sacrifier sur l'autel de l'argent délégué des ambitions démesurées c'est parce qu'ils ont été rejetés au niveau des forces vives déguinées que les leaders se sont retrouvés entre eux pour dire bon écoute puisqu'on a aujourd'hui besoin de tout le monde en tout cas tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la gouvernance actuelle pourquoi ne pas créer une seconde plateforme où on peut se retrouver avec eux et discuter planifier des choses et aller dans la même direction aujourd'hui malheureusement ils sont en train de donner raison à ceux-là qui les ont rejetés au niveau des forces vives déguinées ça c'était une petite parenthèse nous disons encore une fois de plus nous n'avons à manipuler personne aujourd'hui la guinée va mal je dirais même très mal pour la pauvreté la précarité économique et sociale la cherté de vie la mauvaise gouvernance la promotion de la médiocrité dans notre pays la communautarisation à outrance de notre administration publique s'engager pour cela ce n'est pas une manipulation c'est s'engager pour soi-même pour ses enfants et pour les générations futures nous disons encore une fois de plus qu'ils sont habitués à ça il ya beaucoup de choses qu'on va dire mais le moins n'est pas opportun mais docteur diallo je dirais que c'était un grand médecin self service par exemple écoutez nous connaissons suffisamment ces gens-là il ya beaucoup de choses qui se passent derrière les rideaux si on est obligé de dire ça ici beaucoup de leaders politiques vont disparaître voilà la famille vous avez tous écouté soulemane souza konaté qui a fait une révélation vraiment intéressante concernant ses leaders politiques qui veulent nous montrer qu'ils sont sains et puis voilà ils ont du poids ainsi de suite mais vous avez tous compris que ce sont des leaders vraiment et qui veut se donner de la valeur et une valeur qu'ils n'en ont pas vous avez compris tout d'abord ces leaders c'est eux qui ont assisté à à la fameuse et concertation mais quand ils sont partis là bas ils n'ont pas eu de résultats ils se sont retournés contre le cnrd maintenant pour le faire comme ils n'ont pas de poids politique ils se sont retournés au fait pour collaborer avec les autres qui ont refusé de participer au dialogue politique à savoir le lana de l'uf tg le rpg l'ufr fnd c'est tout et tout maintenant ils sont partis ils voulaient intégrer au sein des forces vives parce que vous savez ces partis politiques et l'organisation de la société civile ont formé une coalition qui s'appelle les forces vives des guinées alors c'est leader politique il voulait intégrer au sein des forces vives des guinées mais vu certains partis politiques au fait certains leaders des partis politiques ne les voulaient pas au sein des forces vives des guinées parce que selon ces leaders ce sont des personnes qui sont pas fiables parce que connaissant leur parcours politique ils savent qu'ils sont pas du tout fiables alors on l'est en fait on les a refusé d'intégrer au sein des forces vives des guinées alors c'est là où la médiation du président de l'uf dg et la cellule dans les diallo alors qui a pu convaincre ses amis en tout cas même si on n'intègre pas ces leaders au sein des forces vives des guinées d'abord je vais parler cette petite parenthèse voilà quelques erreurs du président de l'uf dg ça il faut le dire c'est la vérité voici quelques erreurs du président de l'uf dg et doit lui aussi connaître maintenant certains leaders politiques en guinée depuis 2010 jusqu'à maintenant tout le monde sait c'est que certains leaders politiques ont fait à celle de l'un diallo mais je pense il n'arrive pas du tout à en tirer les leçons parce que c'est lui aussi en tout cas qui a fait la médiation qui a pu convaincre les autres afin de fait afin d'intégrer ces leaders qui ne sont pas fiables dans leur groupe parce que sinon les autres ne voulaient pas du tout d'eux ça c'était juste entre parentages alors comme les autres ne voulaient pas ces leaders dans leurs groupes c'est là où on a décidé de créer une autre plateforme une autre plateforme dénommée l'union sacrée voici la naissance de l'union sacrée alors quand ils sont rencontrés avec ces leaders ont créé cette plateforme alors ils ont écrit une charte une charte à trois objectifs premièrement d'abord c'est que il faut que les élections soient organisées le 31 décembre 2024 deuxième objectif au delà du 31 décembre 2024 ces leaders sont tous unanimes de ne plus reconnaître en tout cas cette transition et troisième objectif c'est de mettre en place une transition civile voici les trois objectifs qu'ils ont en tout cas mis dans une charte que tous ces partis là ont signé alors c'est l'homme c'est sous à conaté et ces partis politiques qui ont participé au dialogue persévère de l'argent de la part de l'état alors ils ont dit à ces partis politiques si vous voulez combattre quelqu'un et que vous êtes salarié de la personne est ce que ça c'est un combat réel ils ont intimé à ces partis politiques de renoncer les avantages qu'ils percevaient de la part de l'état alors on comprend bien l'histoire c'est une question d'argent et d'un coup on voit ces partis politiques sortir pour nous dire que c'est une vieux ludeur politique comme ils ont vu qu'on peut pas les manipuler eux ils ont pu manipuler les jeunes du fndc et est aussi selon docteur ibra masori parce que c'est lui seulement qui parle beaucoup dans les médias et dit que c'est 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 vieux ludeur ce sont des promoteurs de d'un autre 28 septembre entrées et sorties mais déjà le peuple de guinée a compris et nous aussi on a compris votre objectif et vous avez vu je comme si j'avais savais dans mon autre vidéo j'avais dit que c'est des leaders qui ne sont pas fiables et que comment les gens peuvent les accepter vu que c'est des personnes qui n'ont pas du tout de confiance j'avais dit ça dans l'une de mes vidéos voilà maintenant le résultat c'est qu'il s'est réellement passé au sein de l'union sacrée alors la famille c'est pour ça il faut être cohérent dans cette vie mais certains partis politiques parce que la guinée on a tellement de partis politiques on peut pas dire on a tel nombre de partis politiques c'est tellement nombreux personne ne connaît le nombre et à certains partis politiques n'ont même pas de siège d'autres n'ont même pas des militants d'autres même fleurs famille ne votent pas pour eux voilà maintenant le rôle de ces partis politiques le rôle qu'ils sont en train de jouer au fait c'est des partis politiques leurs leaders sortent tous les jours crier sur les toits en tout cas pour se donner de l'importance ils sont partis au sein des forces vives c'est juste pour avoir un peu de visibilité et puis se retourner contre eux alors il faut que le président de l'ufdg chante sa politique parce que moi je me fais avoir une fois deux fois mais pas trois fois et pour lui je pense à ça continue il faut se dire la vérité et puis il faut il faut qu'on accepte la vérité c'est ça qui est en train de se passer parce que si ce n'était pas lui qui avait intervenu on n'allait pas du tout s'associer avec ces gens là mais c'est grâce à son intervention que les autres pas tout le monde aussi un parce que ces choses a été clair pas tout le monde et mais c'est grâce à son intervention qu'on a pu au moins s'asseoir avec et discuter quelque chose et voilà maintenant c'est et qui sortent maintenant pour dire de n'importe quoi sur eux alors la famille c'était ça partager cette vidéo maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo